Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est notre devoir, madame, monsieur. Bienvenue dans deux heures de news au-delà de l'information. Vous êtes sur RTG Awards et nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct avec vous, madame, monsieur, et sur ce plateau pour vous tenir compagnie. J'ai ma complice de tous les lundis, Pierrette Yoa, qui est avec moi. Pierrette, bonsoir. Bonsoir, Laurent Fidel. Et très heureux de vous avoir une fois de plus à l'antenne de RTG Awards. Moi également. Est-ce que les téléspectateurs peuvent déjà connaître notre menu de ce soir ? Oui, effectivement, Laurent Fidel, nous allons décrypter la réédition de Cobra Matata avec ces hommes qui sollicitent la mystique générale et la reconnaissance de leur grade. Nous allons analyser cette demande pour savoir quelles sont les chances pour qu'elles trouvent un écho favorable de la part de Kinshasa. Nous aborderons également la question relative à la cimenterie de la province orientale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous allons boucler cette première partie de deux heures de news avec la campagne de 16 jours d'activisme sur la violence faite à la femme. Voilà tout pour ce soir, Laurent Fidel. Vous l'avez dit, la première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie, sera donc avec Patrick Coppé-Zozanetti dans la grande édition du journal télévisé tout à l'heure. Et voici les principaux titres qui seront développés. Après Richard Mouyège, c'est le tour de Lambert Mende de fustiger le dernier rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi. Le porte-parole du gouvernement congolais a, au cours d'une conférence de presse lundi à Kinshasa, dénoncé les comportements de cette ONG américaine, dont le seul but, selon lui, est de salir les institutions de la République. Et puis, la première dame, Olive Lembe Kabila, soucieuse de consolider la cellule de base qui est la famille, a parrainé ce lundi le mariage civil des 298 couples des hommes en uniforme. La cérémonie s'est déroulée à Bouma. Nous sommes dans la province du Bar Congo. Autre titre, le tronçon boulevard Lumumba Avenue Founa est dans un état de délabrement très avancé, pourtant très fréquenté. Les conducteurs qui se plaignent de cet état de choses en appellent à l'intervention des autorités compétentes. Par la tête, ce sont les principaux sujets ou titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé qui sera présenté par Patrick Pézot-Zanetti, Pierre Etioa. Sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets de notre tranche de ce soir consacré à la réédition des Cobra Matata qui acceptait finalement de se rendre aux forces armées de la République démocrate du Congo. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Philemo Longonia. Philemo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer par votre présence sur ce plateau. Merci. Et Philemo, la toute première question. Cobra Matata a plusieurs fois hésité de pouvoir se rendre. Qu'est-ce qui justifie sa volonté soudaine de pouvoir se rendre à l'armée régulière ? D'abord, ce qui justifie que Cobra Matata puisse se rendre aujourd'hui, c'est d'abord qu'il est fatigué de la guerre. Voir c'est semblable mourir, voir c'est semblable souffrir, voir que le district de Littori puisse être affronté, si pas subir les affres de la guerre pendant plusieurs années. Je pense bien que Cobra Matata a compris aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est faire la paix, assurer la paix et la sécurité au niveau de ce district de Littori. Deuxièmement, c'est que Cobra Matata a eu de l'assurance auprès du gouvernement, auprès des autorités compétentes pour qu'il puisse se rendre. Mais je pense que la raison qui prime plus ici, c'est cette raison de paix, dire non aux armes aujourd'hui pour embrasser la paix. Et puis, répond. Cobra Matata a fait une demande pour qu'il y ait amitié générale et que leur grade soit reconnu. Vous savez, Philemon, la loi sur la réforme de l'armée refuse d'introduire des milices dans l'armée au regard de son caractère composite de l'armée. Est-ce que ça sera une exception maintenant pour Cobra Matata ? Non, je pense que nous devons préciser une chose. Ce n'est pas qu'on refuse d'intégrer une milice ou les miliciens au sein de l'armée, mais la loi est claire. On refuse d'intégrer au sein de l'armée des gens qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces gens-là sont d'office exclus. Et ce n'est pas le cas pour Cobra Matata ? Ça, je ne peux pas déterminer aujourd'hui. Seul le gouvernement peut déterminer si réellement il est impliqué dans tel ou tel autre crime qui doit aussi répondre devant la justice. Et ça, ce n'est pas à notre niveau. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que Cobra Matata s'est rendu auprès des autres. Est-ce que Félément, on peut dire qu'il a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État ? Parce qu'on se souviendra que le chef de l'État est passé par là il y a une année. Il a lancé l'appel à tous les groupes armés encore actifs dans cette partie de la République de se rendre. Est-ce que la reddition de Cobra Matata est sincère ? Alors, au cas où il n'obtenait pas gain des causes, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Que sera la conséquence, on peut dire ainsi ? Écoutez, je vais vous lire ce que Cobra Matata a dit au sortir de son entretien avec le gouverneur, Bamanissa. Il a dit ceci. Je remercie Dieu et j'appelle la population à ne pas paniquer, car le phare d'essai et nous sommes désormais un. Je vais travailler avec notre gouvernement pour une paix durable. J'ai donné mes conditions au gouvernement comme un enfant qui vient auprès de son père qui a accepté. Nous avons encore à parler. Il n'y a rien de grave pour que je m'incline devant notre drapeau congolais. Mais pourquoi il pose ? Il y a de précision là. Il dit qu'il va s'investir pour une paix durable, il va s'incliner devant le drapeau congolais et il va se soumettre, il vient au gouvernement comme étant un enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Cobra Matata, qui se dit maintenant, forme un avec les forces amies de la RDC, il y a une hiérarchie. Donc il y aura sûrement des concessions. Donc Cobra Matata devra se soumettre à l'autorité du gouvernement. Bien sûr qu'il a de l'assurance parce que c'est un fils égaré comme l'enfant prodigue qui vient dans la maison. Ça ne sera pas une façon d'encourager l'impunité parce que chacun de nous pourra faire, il prend les armes, il entre au maquis et puis après il gérant. Je ne pense pas qu'il s'agit là d'encourager l'impunité. Nous avons ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui au Congo ou en RDC, c'est d'abord la paix. Donc la paix est primordiale. Avant de voir la justice, avant de voir ceci ou cela, d'abord ce geste est posé. Comment on peut dire ? On peut dire non, non, ne venez pas parce que voilà, voilà, tu as le son entre tes mains. Mais si quelqu'un s'est converti, c'est comme quelqu'un qui vient dans une église, vous lui dites non, non, parce que tu as aussi tué, tu as fait ceci, cela, on ne peut plus t'accepter dans l'église. Ça peut être comme Paul, je donne l'exemple, Paul qui a tué, qui a fait tant d'autres choses, mais quand il est venu, il a rencontré le Christ, il a intégré la communauté des chrétiens. C'est la même chose, je pense bien, avec Kobra Matata et des milliers d'autres... Philemon, Kobra Matata est venu comme un enfant. Je me dis, on a vu ce genre de cas ici, Kobra Matata ne sera-t-il pas poursuivi par la justice militaire en dépit du fait qu'il se soit rendu lui-même ? Pour l'instant, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est voir Kobra Matata la prise en charge de près d'un millier de ses combattants qui ont abandonné la forêt pour venir maintenant se soumettre à l'autorité. C'est ce que nous recherchons, rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui est important et c'est encourageant aujourd'hui de laisser Kobra Matata, parce que nous l'appelons Kobra Matata, il a un vrai nom bien sûr, mais encourageons-nous d'autres... Oui, Banaloki, alias Kobra Matata. Pour que d'autres groupes armés qui sont en train d'endayer d'autres coins de la République, de venir et on va les accueillir comme on en a fait avec tant d'autres qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui évoluent. Oui, merci Philemon Longonia. Je crois qu'on va suivre de près tous les processus de cette réédition. On verra la réaction du gouvernement parce que Kobra Matata a introduit sa demande. Il revient à présent au gouvernement de pouvoir se prononcer par rapport à cette demande. On va suivre avec vous l'évolution de ce dossier qui est vraiment épiné, qui est vraiment très important pour la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. Encore une fois, merci Philemon d'être venu. Merci beaucoup. A la prochaine, Madame, Monsieur. On se retrouve tout de suite pour la poursuite de notre tranche. Deux heures de news. Sous-titrage ST' 501